C'est un jardin extraordinaire, il y a les canards qui parlent... Eh oui Alain, parce que pendant l'hiver, nos plantes, elles souffrent, elles ont la chaleur du chauffage, le manque d'air, c'est une catastrophe pour elles. Elles ne vivent pas dans leur milieu naturel. Alors, quand vous recevez du monde le soir, vous trouvez normal de vous pomponner, de vous coiffer, de donner un petit coup d'aspirateur. Et curieusement, les plantes vertes sont un petit peu laissées de côté. Et au dernier moment, on se rend compte qu'elles ne sont pas belles. Elles ne sont pas belles parce que la poussière s'est accumulée, des petites couches de pellicules, fait que cette plante, qui a fait autrefois votre fierté, est devenue quelque chose d'épouvantable. Alors, fort heureusement... Oui, on peut être très fier de ces plantes. Non, mais c'est vrai. Bien entendu. Est-ce que tu leur dis à tes plantes que tu es fière d'elles ? Déjà que je les aime. Il faut leur parler aux plantes. Il faut les regarder, il faut les chouchouter. Et une chose est sûre, c'est que quand on aime une plante, elle le ressent et elle n'en est que plus belle. Waouh ! C'est magnifique. Alors, il existe, fort heureusement, des méthodes simples pour nettoyer les végétaux à peu de frais. Et je propose à ma fidèle assistante, Maïa, de m'accompagner. Mais évidemment, avec grand bonheur. Allons-y. Mais c'est vrai que, comme ça, je ne me disais pas qu'il fallait absolument prendre soin des plantes à l'intérieur. Si. Parce qu'elles ne prend pas du froid, elles n'ont pas une vie difficile. Si, parce qu'elles ne vivent pas dans leur milieu, elles n'ont pas la pluie qui vient régulièrement les nettoyer. Elles ne supportent pas de temps en temps les variations climatiques utiles à leur développement, parce qu'elles souffrent de l'absence d'humidité. Tu me laisses ça immédiatement. C'est de la bière, c'est pour tout à l'heure. On ne boit pas. Alors, parmi les différentes techniques, il y en a une que j'apprécie particulièrement. Et là, je vais t'épater, j'en suis convaincu. C'est, on va prendre cet exemple de Bégonia, la lorode. Sais-tu ce qu'est la quoi ? La lorode. La lorode, ce sont des petites mouches blanches, comme ça. Oh, tu fais... Vous avez noté la démonstration de la bouche ? Je mets très bien les insectes en général. Pour faire ça, vous avez une plante chez vous, vous la secouez. Il y a plein de petits points blancs. Oui. Deux cas de figure. Soit vous souffrez d'hypertension artérielle. Vous consultez. Immédiatement, soit ce sont des allorodes. Alors, comment faire pour entretien ? Parce qu'une plante qui a des allorodes va sécréter, 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 sécréter une petite chose sur la feuille, pas très jolie. Il y a une technique toute simple pour se débarrasser de la plante, très simplement. On tue l'allorode. Démonstration. De la plante. De se débarrasser de la plante. De la mouche. Oui. On étouffe la mouche. Alors, nous avons ici un sac poubelle. Oui. Extra. Alors, ce n'est pas un tour de magie. Alors, on va mettre... Je ne sais ça parce qu'on ne voit plus. On va mettre ce qui est quand même dommage. Ce qui est quand même... Voilà. Alors, on prend tout simplement la plante et on la met dans le sac poubelle. Enfin, le sac placé. Ah oui, c'est vrai que les invités vont adorer. Non, mais attendez, attendez. Vous attachez solidement. Vous faites un nœud vraiment solide. Si vous avez une baignoire, vous remplissez l'eau à une eau de 70 degrés. Si vous n'avez pas de baignoire dans un seau, vous plongez la plante dans le plastique. La température va tuer toutes les petites bestioles. Mais la température ne tuera pas la plante. Ah bon ? Comment tu tu as 70 degrés un thermomètre ? Un petit thermomètre. Tu as certainement un thermomètre à 20, par exemple. Ou même un thermomètre médical. Médical, tu dois avoir. Et donc ça te permet déjà de te débarrasser de toutes les bestioles. Et les bestioles, elles peuvent aller sur toutes les plantes d'intérieur ? Pratiquement toutes. Mais se débarrasser des petites bestioles est une chose. Avoir des plantes fraîches, belles, en bon état, est autre chose. Donc maintenant, quelques trucs et astuces. Alors déjà, le lait n'est pas fait pour être bu, quoi qu'on peut le boire bien évidemment. Mais il va permettre de nettoyer les feuilles. Regarde cette feuille de cette plante que l'on appelle un spatiphylum. Elle est peine de poussière. Elle vient de chez toi, on l'a ramenée telle qu'elle. Et on voit qu'apparemment tu ne peux... Je pense qu'elle est verte, donc elle ne vient pas de chez moi. Alors, il te suffit simplement de mettre un petit peu de lait sur un gant par exemple, ou sur une éponge. Du lait. Du lait. Et on va donner un petit coup tout simple. Mais pourquoi du lait ? Je caresse la plante avec le lait. Eh bien, regardez le résultat. Mais pourquoi du lait, Alain ? Parce que tout simplement qu'il va débarrasser... Alors autant prendre un vieux lait, n'utilisons pas le lait produit par nos amis. Les produits laitiers. Voilà, regarde, regarde comme c'est beau. Mais je ne comprends pas, avec de l'eau, ça ne peut faire pas ? Non, parce que l'eau va faire certainement un petit dépeau calcaire. Et en séchant, on va laisser quelques traces assez disgracieuses. Tu peux aussi utiliser, non pas du lait, mais de la glycérine. Attention, le dosage est important. Pour la glycérine, il n'en faut ni trop... Donc là, il y aura une petite goutte. Les plantes sont très belles. Attends, je mets une goutte de glycérine sur un gant et de la même éducation. Eh bien, voilà. Alors vraiment, un tout petit peu. Ça ne va pas me faire mal aux doigts, ça ? Eh bien, on va le voir dans un instant. On le trouve en pharmacie ? Oui, bien sûr. Attention, voilà. Ah, c'est un peu plus épais, là. Alors, faites sur une autre feuille, peut-être. Et là, c'est pareil. Voilà, donc... Alors, en faisant ça, on débarrasse la feuille de toutes les petites impuretés. Là, ça laisse aussi une petite pellicule. Voilà. Mais en principe, il faut diluer avec un petit peu d'eau. Mais regardez comme c'est beau, c'est éclatant. C'est quand même un gros boulot, parce que tu fais feuille à feuille, là, il y a du... Oui, mais tout dépend de la plan. Il y a aussi la bonne vie technique. Ah, voilà. Ça, j'aime bien. Le coiffeur va être ravi. Il va remettre. Il va être très beau. Le séchoir, on n'y pense pas. Mais il suffit de temps en temps de me donner un petit coup de séchoir pour que les bestioles soient un petit peu propulsées. Et ça va permettre pendant quelques temps seulement, au moins, d'avoir des plantes débarrassées de quelques impuretés de grosses dimensions. Peux-tu me dire ce qu'on va faire avec ce pommeau ? Une douche. Je ne te propose pas de prendre une douche maintenant. Simplement, les plantes ne détestent pas l'eau. Les insectes, oui. Alors, que faut-il faire ? Quand on le peut, bien sûr, on va mettre la plante dans la douche. On va doucher par-dessus, mais surtout par-dessous. Observez bien les petites insectes qui polluent les plantations souvent. Elles sont sous la feuille parce qu'elles se protègent de la pluie. Les araignées rouges, par exemple, détestent l'eau. Quantité de bestioles détestent l'eau. En douchant la plante par le dessous, on va nettoyer le végétal et on va empêcher les insectes de vivre. C'est ça, c'est parce que tu le soignes du coup, presque. Non seulement tu nettoies, mais tu soignes, tu préviens en tout cas. Oui, parce que petit cours de botanique, la plante vit surtout grâce aux feuilles. C'est par les feuilles que s'effectue la transpiration, la respiration et la photosynthèse. En un mot, ce sont des panneaux solaires qui permettent à la plante de se développer. Si la feuille n'est pas en bon état, la plante souffre. Imaginons un instant que nous, on arrête de respirer pendant environ 30 minutes. Oh ben là, oui. Ce sera son dernier défi. Si la plante ne peut pas respirer correctement, si elle ne peut pas transpirer, car les plantes transpirent, et si elle ne peut surtout pas réaliser ce que l'on appelle la photosynthèse, qui consiste grâce au CO2, le gaz carbonique au soleil, à transformer la sève en un aliment assimilable par le végétal, je vois qu'il y en a qui dorment, et bien c'est ce qui va permettre à la plante de se développer. Donc la feuille doit être bien entretenue. Autre technique également, toute simple. Tu attends. La bière, c'est pour après. D'accord. Tu veux me faire mal. Mais non. Et bien tout simplement, quand tu as des petites bestioles comme des cochetis, même le cactus, un petit coup de brosse à dents, tout simplement. Brosse à dents ? Mais attention, attention. Cette technique, c'est pour ça que je souhaite en parler. Elle a été utilisée par des adultes et après emploi, on jette la brosse à dents. Ah oui, tu veux bien le préciser. Et inutile de mettre du dentifrice également. Ce n'est pas utile, sauf si vraiment tu serais donné un coup, une atmosphère, j'allais dire, frenchie, contrôlée. Et alors on peut faire un hamam également à sa plante ? Tu peux faire un hamam, mais tu peux surtout utiliser le savon noir, très apprécié, pour lutter contre quantité de petites bestioles et nettoyer toutes les plantes un petit peu avec de grosses feuilles comme les ficus, certains caoutchoucs, etc. Bon, on va prendre avec le pinceau un peu de savon noir et puis pareil. Et on va rincer ensuite. Ah, c'est pour les plantes qui sont un peu ducheteuses notamment, c'est ça ? Ah non, les plantes ducheteuses comme les... Le bégonien, qui est dans le sac tout bel. Les plantes ducheteuses, ce sont toutes celles qui ont des feuilles qui ne sont pas lisses. Jamais d'eau dessus pour une raison simple. S'il y a plein de petites cavités, l'eau va rester. Donc on va utiliser le pinceau. On utilisera également l'huile d'olive. L'huile d'olive, là encore, pour nettoyer la feuille et lui donner un aspect brillant. Et là, en rince ? L'huile d'olive en rince derrière ? Après, non, non, tu mets telle qu'elle. D'accord. Et puis bien sûr. Ah, la bière ! Inutile de prendre une bière de qualité, une bonne vieille, comment on dit, bière suffira. Un petit coton imbibé de bière sur le ficus lui rendra fraîcheur, éclat et élégance. Et pourquoi ? Parce que les éléments contenus dans la bière font briller, comment dire, les feuilles. Je te rappelle que je suis jardinier, je ne suis pas brasseur. Et ça, on le fait tous les combien, à peu près, Alain ? Alors, on le fait pas trop souvent. On le fera en moyenne tous les mois. On peut le faire un peu plus souvent si on a des invités. Des invités, c'est ça ? Ça va faire un peu le malin ? Mais il faut se rappeler qu'il est très important, important, effectivement, de nettoyer les végétaux. Parce que si on le fait pas du tout, qu'est-ce qu'il va ? Il va rien se passer de spécial. La plante se démontera moins bien. La plante risque de déclencher quantité de maladies. On dit souvent, je ne comprends pas, mon végétal ne grandit pas, il ne fleurit pas, il éterne. Cela vient tout simplement... Étoileux ! Voilà, il faut le nettoyer, il faut qu'il soit heureux. Alain, je le fais moi, je le faisais en tout cas, car je pense que c'est pas très très bon avec une bombe, que j'achète en magasin, qui fait, qui soigne en même temps toutes les maladies. Il y a une liste longue comme le bras dessus, donc ça rend joli, ça fait briller les fleurs, ça les soigne en même temps, ça a l'air merveilleux. Et puis j'ai eu un doute, quand j'en ai vu quelques-unes jaunir, mais je ne sais pas si c'était la raison. On a bien fait d'avoir eu un doute ? Alors déjà, il est bien précisé sur les emballages que le produit est toxique, il est très apprécié des fleuristes qui l'utilisent avant de vendre un végétal. Effectivement, il fait extrêmement briller la plante. Le problème, c'est que ce produit va brûler, il est donc marqué que l'on doit tenir une distance respectable entre la plante et l'air au sol. Moralité, on respire généralement la moitié de ce qu'on pulvérise sur le végétal. Et puis je crois que quand on aime les plantes, c'est qu'on aime la nature. Et si on aime la nature, on ne doit pas la polluer. La bière, le lait, ce sont des produits naturels. C'était une grave erreur. J'ai arrêté, j'ai arrêté. Tu feras la bière et le lait maintenant. Merci beaucoup. Tu dois en trouver pour la bière. C'est toi qui a prêt à avoir terminé ton ouvrage. Ou je peux lécher la plante également. Oui, tu éviteras le cactus. Oui, c'est pas vrai.